Mais qui a inventé les sports ? C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et écoutez nos théories hallucinantes dans un moment de détente garante. Un expert de la question viendra répondre à nos interrogations en fin d'émission. Et moi je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouvel épisode d'une question sans réponse. Aujourd'hui je suis accompagné de mes fidèles acolytes Muriel et Sacha. Comment ça va les amis ? Très bien, ça va très bien. Mais de même exactement, très bien. Et toi ça va ? Eh bien écoute, moi je me porte bien malgré mes hémorroïdes. Allez ! J'ai failli recrocher mon verre. Vous l'aurez compris dans l'intro, ce mois-ci, le mois de février, est marqué par le début des Jeux Olympiques d'hiver. Exact, exact. Normalement cet épisode sort et les Jeux Olympiques d'hiver viennent de commencer. Ils viennent de commencer tout à fait. Félicitations. Félicitations. Bravo à toutes les délégations. Franchement, GG à vous. Les amis, du coup, on s'est posé la question, mais c'est qui en fait qui a inventé l'esport ? Ouais. Tout simplement. Qui fait qu'invente quoi ? Moi perso, c'est une question que je trouve hyper intéressante et je me réjouis d'avoir l'avis de Sacha là-dessus. Ça vous va si je commence ? Vas-y go. Moi, j'ai trouvé cette question super intéressante parce qu'en tant que grand sportif de l'équipe… Oui, on l'attend, bien sûr. Ok. Oui, le e-sport est un sport Muriel. Ok, très bien. Non, mais le sport, je pense, fait partie de la vie de tout le monde. On a tous déjà fait du sport. Vous avez déjà fait du sport étant plus jeune ? Alors moi, personnellement, j'ai fait du sport. J'ai fait, entre autres, du foot. Ah, sérieux ? Ouais, mais j'ai arrêté parce que les entraînements et tout, ça commençait à me saouler en fin de journée. Et après, en plus, les matchs, c'était le samedi matin. Et là, c'était le coup de grâce. Et t'avais quoi le samedi matin ? Je dormais. Je vous jure que c'est vrai, j'ai arrêté pour ça. T'as arrêté le foot parce que tu voulais dormir le samedi matin ? Mais tu sais que j'étais genre numéro 10, capitaine, tout le bordel, c'est moi qui tirais tous les couffons. Je te jure que c'est vrai. Mais j'ai dit non stop, le samedi matin, ça va pas. À cause de flemme. Et la saison d'après, ils ont décalé ça au dimanche. Et je te jure, je suis pas revenu. J'ai dit que flemme. T'as le coup de trou. Bah non, mais j'ai dit non, les gars, c'est déplacer le problème, en fait. Donc ça veut dire que t'aurais pu être le futur Mbappé. Non, mais je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça. Et juste par flemme, non. Ouais, tout à fait. Et j'ai une autre mini-anecdote très vite. C'est qu'à l'époque, ma soeur et moi, on faisait beaucoup de sports, mais des sports différents. Donc ma soeur, elle faisait de la gymnastique, du handball, du basket, plein de choses en même temps. Et moi, je faisais du foot, je faisais du ping-pong aussi. Et ma mère, une fois, elle est venue vers ma soeur, elle lui a dit Sophie, maintenant c'est trop, tu fais du basket, tu fais machin. T'as trop d'activité, les notes, elles suivent plus. Donc maintenant, il faut que tu choisisses. Soit t'arrêtes un sport, voilà, sinon c'est plus possible. Ok, ma soeur, elle pleure toutes les larmes de son corps, machin. Elle réfléchit toute la nuit et tout, le lendemain, elle lui dit voilà, je vais arrêter ça, ça, ça. Ok. Et moi, je me pointe devant ma mère et je lui fais Maman, j'ai bien réfléchi de mon côté aussi, il est temps que j'arrête l'école. Je vous jure que c'est vrai. Je lui ai dit ça, je vais arrêter l'école pour me consacrer vraiment au ping-pong. Devenir tangiste professionnel. Ah ben comme quoi, comme quoi t'as fait des complèches à très tôt. Toi Muriel, en fait juste, je t'ai lancé toi parce que Muriel c'est la seule qui fait vraiment du sport à cette table. Ouais bah oui. Qui faisait, qui faisait. Non mais j'ai fait pendant très longtemps du full contact. Pardon ? Ouais. Du full contact, c'est un peu de la boxe comprenant poing et pied. Wow. Et j'étais arrivée à un stade où carrément j'avais fait une première compète, je me rappelle. Et c'était hyper drôle parce que ma concurrente, elle est arrivée, mais vraiment dans l'idée du ring avec un linge sur le visage. Et moi j'étais pas autant sérieuse que ça, donc voilà. Et en fait du coup moi j'avais mon coach qui était là et en fait il me disait des blagues et j'étais mort de rire. Et du coup en fait elle était sérieuse et moi je m'éclatais de rire. Et du coup tout le monde, personne ne comprenait en fait. Il y avait vraiment deux paradoxes, entre elle concentrée, son linge, focus et moi qui me fendait la poire. J'ai quand même gagné, je crois que tu vas le dire. Voilà, le rire l'emporte, le rire l'emporte. C'est incroyable, full contact. Full contact pendant presque heures. C'est comme Lucas, il a reculé là. Pendant huit ans ouais. Huit ans. Bon spray au poivre est prêt. Bon écoutez moi j'ai fait du foot, le cliché du jeune qui a grandi à Renan. J'ai fait du foot pendant longtemps. Ah ouais mais j'allais dire à côté de ta carrière de chifoumiste. Ah oui c'est vrai le chifoumiste. J'étais champion du monde de chifoumi. Épisode 4 si vous ne l'avez pas su. J'ai fait du foot et c'est très bizarre comment je vais vous l'amener. Mais la partie que je préférais le plus pendant le foot, j'ai fait du foot de mes 5 ans à mes 13 ans. C'était les douches. Comment ça les douches ? Je ne sais pas, c'était genre on faisait les entraînements. Ouais. Wow, il faut vraiment que je me sorte de cette situation. Très vite. Et j'avais deux potes, shout out à Kerem et Romain. Et à chaque fois on restait mais genre le match durait 2 fois 45 minutes et nous on faisait pareil dans la douche. Et en fait on faisait des jeux sous les douches, on glissait, on bloquait, on faisait des saunas, on bloquait l'eau. Tout nu donc. Ouais, tout nu. Ok, ok, ok. Je suis très à l'aise avec mon corps. Ouais, je vois ça. Et la douche faisait vraiment partie du... C'était la troisième mi-temps quoi. Bref, je suis content d'avoir des sportifs à côté de moi pour cette théorie parce que je pars du principe que le sport fait partie de notre ADN. Genre pour moi on a toujours, toujours fait du sport. Ok ? Je vais remonter assez loin. Genre assez loin. Genre lundi dernier ? Genre un peu plus loin quand même. Genre il y a 200 000 ans par exemple. L'espèce qui était il y a 200 000 ans, on est tous d'accord, vous le savez, c'était les homo sapiens. Ça vous avez la ref. Homo sapiens qui veut dire homme savant. Alors homo sapiens, oui. Mais alors homme savant, apparemment pas tout le monde. Car homo sapiens, nous sommes toujours. On s'entend. Et on reprend tout de suite. Il y a 1,8 million d'années plus tôt, on avait les homo erectus. Qui veut dire Lucas ? Les hommes élevés. Debout. Debout. Très bien. Et je vais remonter encore plus loin. Il y a 2,5 millions d'années, on avait les homo habilis. Ok. Et c'était la première espèce humaine. Ça vous le savez, j'ai pas l'impression de vous avoir appris quelque chose. Ok. Vous le saviez pas. Je ne te rappelle pas que j'ai arrêté l'école très tôt pour le ping-pong. Donc homo habilis veut dire homme habile. 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 Ok. Habile. Ok. D'accord. Parce qu'il fabriquait des outils simples. Mais je pars du principe, c'était aussi habile avec son corps. Dans sa dextérité. Dans sa dextérité. Ok. Donc vous voyez où je vais en venir. Donc remontons très très loin aux homo habilis. Ok. Je pense que vous savez tous un peu quelle était une journée type d'un homo habilis ou pas ? Moi perso, c'est flou mais... C'est assez flou ? Ouais. Bon alors je vous propose, je vous fais une petite morning routine d'homo habilis. Ça vous va ? Ah bah ça me semble parfait. Allez, morning routine d'homo habilis, c'est parti. Coucou, c'est Lucie et bienvenue dans ma morning routine. Alors tous les matins, je me réveille avec les hurlements de grands T-Rex. Hummm, quel doux sang pour commencer la journée. Pour prendre un maximum de force, je fonce prendre mon petit déjeuner et quoi de mieux qu'un bon bircher de terre avec un peu de feuille. Ensuite, je vais enchaîner avec ma passion numéro 1, prendre des pierres et taper dessus. Waouh, comme c'est fun ! Après avoir tapé sur des pierres pendant des heures non-stop, j'ai un petit peu faim donc je vais aller chasser. Let's go ! On va aller tuer des animaux ! Bon je vais m'arrêter là, juste par rapport au vécan et tout, par rapport au respect. Mais comme ça vous voyez un petit peu l'ambiance, vous voyez un petit peu l'univers. Comme ça vous arrivez à vous situer un peu une morning routine d'un homo habilis. Donc, c'est en faisant cette morning routine, c'est en faisant un peu cette réflexion de me dire ok mais qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi concrètement, les premiers humains, que je me suis rendu compte qu'en fait qu'il y avait plein de liens avec leur activité de tous les jours qui étaient en fait des sports. Et je pense qu'en fait à l'époque, ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils faisaient, c'était des sports. Donc, ils n'ont pas appelé ça des sports mais le sport en fait a toujours existé. Toujours existé, tu vois. On a toujours fait des activités qui sont aujourd'hui des sports mais qui à l'époque étaient des activités totalement banales, tu vois. Et j'ai une liste un peu complète d'activités que je peux vous décrire et on fera les liens si c'est des sports ou pas. Numéro 1, c'est parti. Ok, je rigole, je vais pas remettre. Donc, on a la chasse. Ok, on prend des petits bouts de bois et on les lance sur des cibles. Ça vous fait penser à quelque chose ? Sur des cibles ou sur des mammouths ? Sur des mammouths. T'as compris, je vais pas sur les mots. Donc, on est à la chasse, on a des petits bouts. Le lancer de javelot. Le lancer de javelot, ouais. Bingo. Ensuite, on savait que les homoabilistes, ils grimpaient beaucoup, tu sais, dans les arbres et tout, machin, un peu comme Théora. Ça vous fait penser à quoi ? L'escalade. Ah, bingo. Tu sais, c'est pas facile quand même de vivre avec des dinosaures. Tu te fais souvent courser, tu vois. Tu dois souvent courir pour sauver ta vie. Puis en courant, ça t'arrive de sauter par dessous des cailloux ou des cadavres. 110 mètres, ouais. Ouais, ouais. J'allais dire le soin obstacle. Ça peut aussi. Ça peut aussi. Ok, très bien. Tu vois, marcher dans la neige pendant des heures, tu vois. Et puis, de temps en temps, t'arrêter, te coucher parce que t'es fatigué, puis prendre des cailloux et les lancer sur des animaux. Ça vous fait penser à quelque chose ? Le biathlon. Le biathlon. Bingo. En même temps, quand tu regardes ce genre de sport au JO ou comme ça, tu te dis, mais... D'où c'est venu ? Qui a inventé ça ? À quel moment ils se sont dit, alors on va faire du ski de fond. Puis de temps en temps, on va s'arrêter, puis on va sortir un gros flingue, puis on va tirer sur des cycles, puis après on va repartir. Ça peut que être un truc, tu vois, de moi à billes. Ça n'a aucun plus d'un sens. Par exemple, prendre des cailloux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord. Les taper les uns avec les autres sans aucune raison. Vous pensez à quoi ? Il disait pétanque, mais... La pétanque, c'est juste. C'est juste. Donc, je peux encore faire ça pendant une trentaine de minutes, mais je vais vous laisser la passe à vos théories. Mais en fait, la réponse à la question de qui a inventé les sports, en fait, les sports ont toujours existé. Les sports font partie de notre ADN. On n'a jamais vraiment inventé les sports, parce que les sports font partie de nous. Les homo-habilis, quand ils chassaient, c'était en fait du lancer de javelot. Quand ils grimpaient, c'était en fait de l'escalade. Quand ils se faisaient courser par les dinosaures, c'était en fait du 110 mètres, etc. Donc, voilà ma réponse à cette question, les autres. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, les habilis... Le sport n'a pas eu besoin d'être inventé. C'est ça que tu veux dire ? Le sport n'a jamais... Le sport est... Je pense qu'on a mis des mots par la suite que c'était des sports, mais je pense qu'à l'époque, les sports, ça s'appelait... Tu vois, tu ne parlais pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce qu'on a inventé les langues qu'on a mis un mot là-dessus. Mais le sport a toujours existé. Il existera toujours. Mais en fin de compte, ils ont dit, ben Raon, il est fort à la course. Ouais. Vas-y, on lui le laisse. Puis il doit se faire chier. Mais bon, moi, j'ai une question. Parce que tu vois, par exemple, dans mon quotidien, moi, j'aime beaucoup faire les siestes. Ouais. Et tu vois, c'est un truc de tous les jours aussi. Et je trouve que ce n'est pas assez reconnu, tu vois, en tant que sport. Ce n'est pas assez reconnu. Ça demande une certaine habilité. Mais il y a un autre truc que j'ai oublié de vous dire et qui est l'un des éléments les plus importants. C'est que la flamme olympique. Ouais. Ça ne vous paraît pas un peu bizarre ? En fait, on se passe du feu, tu sais, alors qu'aujourd'hui, on a des avions. Tu vois, on a plein de choses, d'électricité et tout, mais on se passe une torche en feu. Qui sont les premières personnes à avoir des torches en feu ? Putain. Lucie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dingue. Donc, en fait, tout part de là, tu vois. La torche, quand tu vois les images des homo habilis et compagnie, qui ont des torches, « Ah, il y a eu un éclair ! » Ils étaient totalement teubés à l'époque, ça me vénère. Eh bien, en fait, le début de la flamme olympique vient de là. Ah, voilà. Ça va. C'est qu'on révèle des mystères dans ce podcast. On révèle des mystères. Et moi, je pense qu'au final, survivre à cette époque-là, c'était considéré comme une épreuve des Jeux olympiques. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait un espèce de truc un peu deep. Je ne vais pas aller dans le spirituel et compagnie, parce qu'il faut que je laisse la place à vos théories, mais voilà ma théorie. Ils n'avaient pas encore découvert en plus l'or, le bronze, l'argent, tout ça. Donc, il n'y avait pas de… Ouais, ouais. Je vois ce que je veux dire. Ils avaient déjà des podiums, je pense, par contre. Ah, oui. Putain, intéressante approche. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Le joueur suisse. Le gars RP2. Muriel, est-ce que tu veux enchaîner ? Ouais, alors moi, j'enchaîne parce que pour moi, tu vois, dans ta théorie, alors elle est intéressante, mais pour moi, il manque quelque chose. Et moi, je vous amène un peu plus loin, au final, parce que pour moi, il y a le côté ceux qui pratiquent le sport, mais également ceux qui regardent le sport. C'est vrai. Et moi, je vous emmène avec ceux qui regardent. Je vous emmène au Moyen Âge. OK. OK. On part avec les Louis, du 1er au 14e, les Henri, les Augustes, les François 1er, les François derniers. Vous suivez. OK, très bien. Louis, Louis, le 1er, Louis, le 2e. C'était une équipe de foot à la base. C'était les maillots. C'est pour ça qu'ils ont créé les maillots, après. C'était trop compliqué à les retenir. Et Louis 7, là, qui passe un bon ballon pour Louis 14 ? Excuse-moi, mais c'est bon. Donc, du coup, le soir, OK, ils organisent souvent des banquets. Les journées sont très chargées, mais le soir, il y a des banquets, du coup, avec tous les conseillers. Et ils se retrouvent, et souvent, il y avait des gros débats. Il y avait des embrouilles. Donc, du coup, le roi, il ne pouvait pas se permettre de faire une mini-guerre au milieu du salon de Versailles. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, lui, il avait commencé à initier des petits jeux. Des petits jeux du quotidien. Et c'était ça qui donnait à l'issue le gagnant. Parce qu'avant tout, le sport, c'est quoi ? C'est la compète. La winence. C'est qui va winer ? Là, vous voyez. C'est bon. Très bien. Donc, du coup, au fil... D'ailleurs, juste de ne pas faire des combats dans les jardins de Versailles, j'avoue, c'est chaud. Mais de faire un concert de rock avec McFly et Carlito, par exemple, ça, c'est OK. Mais vas-y, je reprends. Du coup, forcément, les louis qui se suivent, à force du temps, ils agrémentaient les trucs. Donc, au début, il n'y avait que les mains. Après, il y avait les pieds. Et donc, du coup, au fil du temps, les sports s'affinaient en fonction du roi qui était sur le moment. Mais là, je vais vous donner un petit point, par exemple, avec la majesté Louis V. D'accord. A.k.a. appelé le roi le fainéant. Eh bien, lui... J'aime déjà beaucoup ça. Moi, j'avais le roi soleil. J'avais le roi soleil. Oui, ça, c'est notre ami 14. Mais le roi fainéant, Louis V. Eh bien, lui, il a mis en place un sport à son image. Je vous présente le saut sans élan. Ah ! C'est l'équivalent ! Du saut en longueur, mais sans élan. Ah ouais, fort. Fainéant. Pas mal. Ouais, fainéant. Très simple. Ensuite... Ok, d'accord. Donc, je vois ce que tu veux dire. Genre, ils ont tous... C'est pas mal, au final, comme stratégie. Je pense qu'on a évité pas mal de guerres en créant des sports. Voilà. Parce que là, du coup, tu pouvais tout mettre là. En même temps, la guerre, elle n'avait plus lieu d'être. Ouais, ils étaient divertis en même temps. Ils étaient divertis, mais il y avait toujours ce côté compète. J'avoue qu'en vrai, tu dois quand même bien te faire chier pour créer des sports. Tu vois ? Mais en même temps, ils se faisaient chier. Ils devaient être posés là, ils devaient manger, ils devaient boire. Puis ils se disaient, ouais, toi et toi, vous allez partir de là et aller là-bas le plus vite possible. Puis tu sais, genre, peut-être qu'ils ont créé le 100 mètres comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, ils devaient se faire grave chier, tu vois. Ok, donc le saut sans... Sans élan. Sans élan. Et ça, c'est un jeu, clairement olympique. Donc, il a existé. Voilà, clairement. Ensuite, du coup, on a un peu les sports qui sont issus du quotidien. D'accord. Les sports issus de la cour. Et notamment des valets. Parce que toujours dans le château, c'était interdit de courir. Par contre, la marche rapide était autorisée. Ah, d'accord. Voilà. Donc, la marche athlétique, elle vient des valets du roi. Ok. Qui pouvaient se déplacer du coup rapidement. Je vois, oui. Tu vois ? D'accord. Mais c'est bien que tu as mené une réponse, parce que je trouvais, je pense, que c'était le top 3 des sports les plus nuls, la marche rapide. Mais tu vois, quand tu es valet du roi, tu as intérêt... Mais oui, donc affaire, cours ! Mais tu comprends pourquoi c'est devenu quelque chose d'important ? Parce que si tu voulais être valet du roi, tu avais intérêt à être rapide. Mais pas en courant, en marchant. En marchant, très fort. Parce que souvent, ils portaient des trucs, j'imagine. Ouais, bah ouais. En plus. Ouais, en termes de stabilité. De stabilité. Pas si bête. Pas si bête. Tu vois un peu la dégaine quand... Il faut rester, tu vois, il faut rester classe quand même. Ouais, ouais. On est dans la cour. Et puis ensuite, je pars sur un sport d'hiver qui mixe un peu cette alliance de combativité, combativité... Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, hein ? C'est celle-là, voilà. Et... C'est vraiment... On reconnaît ta passion pour la sieste. Là, j'en ai besoin d'une, je crois bien. Du coup, on part avec nos amis les Valets. Donc, je ne sais pas si vous voyez à Versailles, il y a le Grand Canal. Vous situez, se remplit l'eau et compagnie. Mais du coup, le roi, dans sa journée, eh bien, il y a des moments où il sort. Elle aimait bien se balader dans sa grande cour. Et également, normalement, on était en bateau sur ce Grand Canal, mais en hiver, il aimait bien s'y promener aussi. Donc, du coup, il fallait quand même vérifier la stabilité de tout ça. Donc, il y avait des Valets qui étaient postigés à certains spots. Et du coup, il se passait un galet. Et à chaque fois que du coup, le galet arrivait à l'autre personne... C'est-à-dire que c'était bon, il pouvait... Voilà, mais il disait quoi ? OK ! C'est de là que vient le hockey. Mais sauf que du coup, tu vois, il y a eu à un moment donné, un roi... C'est que je les imagine, moi, maintenant, avec un gros pinceau. OK ! OK ! OK, ça glisse ! Voilà. Sauf qu'imagine un jour, le roi, il est dans sa petite calèche, comme ça, hivernale. Et puis bon, à un moment donné, il y a un débat avec ses conseillers. Eh bien là, tac ! Le hockey est né. Le hockey est né. Avec la compétition. Trop fort. Donc du coup, voilà. Et moi, je pense que du coup, tu vois là, maintenant, c'est seulement si ça avait été validé par la majesté, par la cour, que du coup, ton sport était validé. OK ! Et aujourd'hui, c'est qui qui valide le sport ultime ? Le comité olympique ? Le comité international olympique, c'est une bande d'aristocrates qui se faisaient chier. C'est vraiment ça. Voilà ! Je viens de taper là le président du comité olympique depuis 2013. C'est comme il s'appelle ? Fais nous rêver. Ça finit par un chiffre, je sors. Vous êtes prêts ? Vas-y, fais nous rêver. Thomas, Bach. Oh ! Voilà ! Je ne vais pas dire. Si, Bach, Bach ! On a quelque chose de plus impressionnant. Je m'attendais à Louis aussi. Franchement, au moins, Henri, Auguste. Mais moi, je pense qu'il faut repartir dans ses grands-parents. Ah, peut-être que Bach de Jean-Sébastien Bach. Thélamie. Voilà, Bach. Peut-être que Bach, il traîne avec les Louis. Les Louis, les Augustes. Moi, j'entends Bach, j'entends Renaissance. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'avoue. OK, c'est ouf. D'accord. Donc, ouais, un truc de riche qui se faisait chier, quoi. Si je peux résumer. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. On est clairement sûrs à résumer qu'on s'y éclaire. OK, d'accord. Est-ce que tu veux aller un peu plus loin dans le temps ? Justement, moi, je te suis sur la consonance des riches. Moi, je n'aime pas tout le suite. Des riches dans le monde du sport. On va y revenir tout de suite. Mais avant ça, je vous ai préparé un petit quiz. Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On les aimait, ces quiz. Les amis, on se questionne depuis le début sur comment ont été inventés ces sports. Mais sachez qu'il y a plein de sports auxquels on ne parle pas. Donc, le quiz d'aujourd'hui, c'est ça existe ou ça n'existe pas. Ah, stylé. OK, je vais vous faire un brief de sport. Et vous allez me dire si ça existe ou ça n'existe pas selon vous. C'est parti. On fait chacun une réponse, Muriel ? OK. On va commencer par le chess boxing. C'est une discipline qui mixe la boxe anglaise et les échecs. L'affrontement se déroule en 11 manches, 4 minutes d'échec, puis 3 minutes de boxe. Vainqueur par KO ou échec et mat. Je donnerai tout pour que ça existe. Comment ça s'appelle ? Le chess boxing. OK. Je commence ? Vas-y, vas-y. Connaissant les petits gaillards là en face, je suis sûr qu'il est très fier de son jeu de mots. Ça n'existe pas. Ça existe complètement. Ça existe. Mais oui. Ça existe. Bien sûr, ça existe. Tu mens. Mais genre, il y a des compètes et tout. Tout à fait. C'est drôle. C'est génial. Oui. OK, d'accord. Je vous invite à aller googler ça et puis de regarder des vidéos. Nous avons ensuite le rollerball. Deux équipes s'affrontent en roller motorisé. Ils doivent s'emparer d'une balle en métal et la lancer au travers d'un but circulaire aimanté. Ça existe ou ça n'existe pas ? Ça me fait penser au Koudic. Moi, je pense que ça existe. Oui. Allez, ça existe. Alors, ça n'existe pas. C'est un film de 1970. Voilà. Écoutez. Nous avons ensuite le hockey sous glace. Oh oui, ça existe. Les matchs se disputent en deux contre deux, principalement sous un lac gelé. Le principe est le même que le hockey classique. Le palais flotte, donc il se colle à la glace et ensuite, il utilise des petits râteaux pour la glisser jusqu'au but adverse. C'est tellement drôle. C'est génial. Franchement, t'es vraiment fort. Ça n'existe pas. Non, si, ça existe. Ça existe. Si, ça existe. Si, 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 ça existe. Je suis tombée dessus par hasard. Ça existe. Attends, mais ils font comment sous la glace ? Ils ont des... Comment ils respirent ? Je comprends pas. Il y a des trous qui sont faits. Ah, donc ils ressortent. Ils vont ressortir. Ils vont en apnée. Mais t'as des sports aussi. Il y a du hockey, mais même sous... Mais ça, ça donne du crédit à ta théorie qui fait que c'était des gars riches qui se faisaient chier, quoi. C'est pas possible de se poser à une table et dire, oh, ouais, le qui est sur glace. Pourquoi on ferait pas sous glace ? À 4h du mat bourré. Nous avons ensuite le cheese rolling. C'est une course où les participants poursuivent une meule de fromage lancée du haut d'une colline. Mais ça, c'est clair. Franchement, si ça existe pas, il faut l'inventer. Ça existe, je crois que ça existe, j'ai déjà vu. Ça existe, c'est en Angleterre. On s'inscrit où ? Pour faire le fromage ? Ensuite, nous avons donc la course au plongeon. Deux personnes s'élancent d'une falaise. La première à atteindre le sol remporte la course. Des compétitions à plusieurs participants ont déjà été organisées dans certaines sectes. Euh... Ça n'existe pas. Si. Ça existe ? Non, oui. Non, ça n'existe pas. Ah putain, mais il y a peut-être une 30 secondes. J'ai eu peur pendant 30 secondes, là. Et pour terminer, nous avons le Yugi Taoshi. Né au Japon, deux équipes de 150 personnes s'affrontent en mode Battle Royale. Le but est de récupérer le totem de l'équipe adverse, ainsi que d'éliminer tous les adversaires. Avec comme seule arme, des boules de neige. C'est génial ! C'est trop bien. Oui, si ça n'existe pas, pareil, il faut l'inventer. C'est japonais, ça doit exister. C'est sûr, ils sont beaucoup trop géniaux. Franchement, ce n'est pas surcoté pour le coup. Ouais, j'avoue. Alors malheureusement, ça n'existe pas. Non ! Ça n'existe pas parce que c'est un mix de deux sports qui existent réellement au Japon. Le Yugi Kassen, qui est une bataille de boule de neige géante. OK. Et le Bao Taoshi, où c'est véritablement deux équipes de 150 personnes qui s'affrontent pour attraper le totem de l'autre équipe. Mais tous les coups sont permis ? Tous les coups sont permis. Un Battle Royale en vrai. C'est génial. Voilà, voilà. C'est génial ! On a fini notre petit jeu. J'espère que ça vous a plu. Merci Lucas, on adore tes quiz. Bonne mise en bouche. OK les amis, on a bien rigolé avec ce petit jeu, mais laissez-moi vous dire que le rire s'est terminé maintenant. Ah non, moi je ne vais pas prendre des pincettes. Moi je dénonce dans ma théorie. Ma théorie, elle se développe sur le fait que le sport, c'est plein de choses. C'est le dépassement de soi, c'est la camaraderie, c'est la compétition. C'est les douches après le foot. Voilà, avec les copains. Avec les copains. Mais c'est surtout du pognon. OK ? Oh wow ! L'industrie du sport, rien qu'en Suisse, rien qu'en Suisse, c'est plus de 20 milliards de chiffres d'affaires par année. 20 milliards. 20 milliards, juste en Suisse. D'accord. Alors que principalement, ce qu'on fait, c'est du bobsleigh. Bon, 20 milliards en Suisse, c'est pas... C'est pas... C'est quoi ? C'est trois ans de boulot pour toi ? Le marché des articles de sport, c'est 500 milliards de dollars de chiffres d'affaires à travers le monde. Ouais, quand même. C'est pas l'âge. Donc un demi-billion. Demi-billion. C'est pas souvent que tu peux dire ça. C'est une fraction de la fortune de Jeff Bezos. Donc, les amis, ma théorie, elle est très simple, mais pourtant très triste. Ce sont les grandes corporations de ce monde qui ont inventé le sport tel qu'on le connaît. Tout ça pour vendre leur matériel de sport, pour vendre leurs infrastructures, pour vendre leurs stocks. Donc, exactement. C'est ce que... Comment ils... Donc, ils ont... Je vais vous donner des exemples. Un stock de quoi ? Ouais, c'est ça. Parce que là, tu nous... Pour le coup, c'est pas drôle. Ouais, je me sens un peu agressé. Écoutez, écoutez, je sais que... Nous, on est dans la magie, on est... Tu vois, là-dedans, et tu viens avec tes chiffres et ton argent, ça m'agace un peu. Non, mais évidemment, là, je vous ai donné le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. Vous êtes en train de... Mais pourquoi dans ces podcasts, il faut toujours casser l'ambiance ? C'est fou, ça ! Laissez-moi développer, Muriel. Laissez-moi développer. Laissez-moi développer. Donc, vous le savez, on est dans un podcast de la RTS, on ne peut pas citer de marque. Donc, je vais utiliser des petits raccourcis à vous de les retrouver. D'accord. Donc, à l'époque où Nikkei, Rybak ou Adadous ont inventé le leggings. Vous connaissez le leggings, hein ? Vous voyez des leggings ? Oui, moi, j'ai des leggings. Moi, j'en ai. Actuellement, tu ne portes rien. D'ailleurs, ce serait agréable que tu t'habilles pour les podcasts. C'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra. C'est une des remarques de la direction. Alors, c'est un mec, en fait, tout simplement des achats, qui a cru être une bonne idée d'acheter 2500 m² de nylon. Ils ont dû en faire quelque chose, tu vois. Donc, ils ont taillé des shorts, ils ont taillé ce qu'on appelle maintenant des leggings. Et à un moment donné, il a quand même fallu les écouler. Alors, le génie de ces grandes corporations, c'est qu'ils nous ont fait croire que ça allait améliorer nos performances de porter ce genre d'horribles vêtements, tout simplement. Donc, genre, ils voulaient acheter, je ne sais pas, du coton ou des trucs. Ils se sont trompés, ils ont acheté ça. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va en foutre ? Ah bah tiens, on va faire croire que c'est bien pour le sport. Puis les gens se sont dit, le quoi ? Le quoi ? Exactement. Parce qu'à la base, c'était des jeux, tout simplement. C'était un jeu. Rappelle-toi, quand on se courait après dans la rue pour rattraper celui qui avait le ballon, c'était un jeu. Ouais, moi, ce n'était pas un jeu, c'était une compète. On était pour la win ici, pour la win ! Voilà, chacun le prenait comme on le voulait, mais tu n'avais rien à y gagner, tu vois. Et là, maintenant, ils te font croire que pour que tu rattrapes ton pote, tu vois, il te faut les nouvelles chaussures, il te faut le nouveau training, le machin. C'est pour ça que j'ai acheté autant de baskets pour courir. Donc, ils ont vendu les jeux comme des sports pour pouvoir vendre leurs marchandises. Exactement. C'est maléfique, mais c'est si possible. À l'époque, on remonte encore un petit peu, il y avait une bande de voleurs, assassins brigands, qui s'appelait le gang des 4 heures pillards. Ils avaient construit des showrooms un peu partout. C'était des grands bâtiments à ciel ouvert, ils l'utilisaient comme stock à la base et tout machin. Et ils se sont dit au bout d'un moment, putain, il faut qu'on trouve quelque chose pour les rentabiliser, parce qu'ils ne nous servent à rien, c'est juste des stocks. Et en plus, on ne vend pas nos merdes, donc comment on fait ? Et ils ont commencé à organiser des courses dedans. Faites des tours du stade, comme ça, faites des tours, et puis... Encore un ? Ouais, encore un tour. Moi, j'ai tout le village d'à côté, ils vont venir vous regarder. Ils vont venir vous regarder courir, et puis celui qui passe la ligne d'arrivée en premier, on lui file un chariot, un maillot. Et là, double bénef, parce que billetterie à l'entrée, pour aller voir les mecs courir, et boutique souvenir à la sortie. Ah, tu veux courir comme lui ? Il te faut le machin qui est à l'entrée. T'as vu le maillot, le maillot, il a couru avec ce maillot, tu peux l'acheter et tout. Business is business. C'était les premiers hippodromes, c'était comme ça. Ensuite, les équipementiers. Les équipementiers, c'est complètement fou. Tu prends le tennis, par exemple. Est-ce que vous imaginez le nombre de raquettes qui bousillent ? C'est vrai que c'est assez violent. Entre, excusez-moi pour être exact, les raquettes qui bousillent, donc de rage d'avoir loupé un coup, bam, il la défonce sur le terrain. Ou, des fois, ils changent en milieu de game, juste pour le quiche. Non, un peu, il y avait un peu trop de transpi, comme ça. Hop, ils changent. Mais, pourquoi ? Parce qu'eux, ils payent pas les raquettes, ils s'en branlent. Ils peuvent en utiliser 45. Je trouve ça terrible. Alors, pourquoi ils font ça ? Je vous laisse tout de suite avec un témoignage d'un tennisman assez connu. Effectivement, les dirigeants de chez Wheels Sonorisation nous demandaient d'utiliser un maximum de raquettes afin d'influencer les jeunes générations à faire pareil. Et à 200 balles pièces, t'imagines le pactole. Alors, entre ça, les pubs Funrise, la collab avec Grolex et les Benz gratuites, on peut dire que j'ai gagné bien ma vie. Quand les industries s'y mettent à plusieurs, à la base, les courses de ski, c'était en groupe. On était des copains et tout. On se mettait en haut comme ça de la piste et puis on partait tous en même temps, tu vois. On partait, on dévalait la piste et tout, machin. Jusqu'à ce qu'une marque de montres qui s'appelait Omonga, ils ont commencé à mettre leur grain de sel là-dedans. Ils se sont dit, les gars, non, 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 non. Il faut qu'on sache exactement qui a passé la ligne d'arrivée en premier. Donc, pour ça, on a une machine. Ah oui, alors, c'est 500K. OK, mais au moins, vous saurez précisément, machin. OK, mais par contre, comment on sait qui est arrivé à 4K ? Ah non, 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 mais vous partez les uns après les autres maintenant. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et qui dit partir les uns après les autres dit plus de temps sur les plages télé, donc plus de pubs, plus d'argent. Tout est question à l'argent. Où je veux en venir, les amis, c'est que nous vivons dans un monde corrompu. Tout est régi par l'argent. C'est scandaleux. Les Jeux Olympiques, ça devrait être les jeux. Parce que les Jeux Olympiques, il y a les jeux. Est-ce qu'on joue ? OK ? Ouais, mais... Donc, ça devrait être un jeu, ça devrait... Il devrait ne pas y avoir d'intérêt financier là-dedans. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, tout n'est qu'argent dans ce milieu. Et c'est triste. Mais est-ce que Mbappé, il serait l'Mbappé qu'il est, s'il gagnait autant d'argent ? Enfin, pas d'argent, juste vous. Je veux volontiers que tu le refasses en disant son vrai nom, qui est Mbappé. Ah non, la garde, celle-là, je vous prie. Oui, donc il y a une bonne année. Je vais prendre un autre joueur. Donc, Dizida, c'est plus simple. Ou Ronaldo, ça marche. Mais si, tu connais peut-être ? Elle a raison, je suis d'accord avec elle. Parce qu'à un moment donné, la win, si tu as une récompense à la fin, alors OK, il y a l'argent. Mais à un moment donné, tu vois là, lui, il n'y a pas de pause, donc il doit s'entraîner tout le temps. Et si tu vas arriver au niveau là, suprême, bah, tu as quand même envie d'être récompensé. Parce que sinon, est-ce que tu courrais tout le long de ta vie en cercle ? Moi, pour moi, je me comprends, mais tu devrais être récompensé à hauteur d'autres gens qui font des métiers incroyables. Un cuisinier, il ne reçoit pas de médaille d'or parce qu'il a bien fait son ragoût. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas autant de pubs, comme tu disais, il y a tout le circuit autour. C'est l'ADN même du sport. Et je pense que c'est ce qui réunit nos trois théories, dans le sens que les homo habilis, quand ils chassaient, ils faisaient leur lancer de javelots. Bah, ils avaient quoi ? Leurs mammouths. Les Louis XIV, les Louis XV et compagnie, quand les personnes faisaient des sports, ils gagnaient quoi ? Le respect des Louis. Tu vois ce que je veux dire ? Le respect ! Non, mais tu gagnais pas de guerre. Tu gagnais pas de guerre, tu vois. En fait, au final, le fait de faire un truc un peu mieux avec ton corps qu'un autre humain fait que tu… Tu vois, et là, je pense que c'est par la suite que l'argent est arrivé. C'est ultra déprimant, par exemple. Je sais, je sais bien. Mais j'espère, j'espère vraiment que l'expert que nous allons appeler tout de suite, qui est Grégory Quint, historien à l'Université de Lausanne, est entre autres spécialisé dans le sport. Ok. Donc, on va l'appeler tout de suite et il va nous donner la réponse à notre question. C'est parti. Très joui. C'est parti. Bonjour, Monsieur Quint. Bonjour. Comment ça va ? Très bien et vous ? Eh bien, ça va super. Je suis aujourd'hui avec Muriel et Sacha. Vous les entendez ? Oui, bonjour. Je les entends très bien. Écoutez, vous le savez, on essaye aujourd'hui de répondre à la question « Qui a inventé les sports ? » Est-ce que vous pouvez un peu nous aiguiller sur la question ? C'est une excellente question et en fait, la question « Qui ? » et à mon avis, sans vouloir vous critiquer, est en fait mal posée parce qu'en fait, je pense que les sports n'ont pas d'inventeur, en fait, quelque part. Mais c'est plutôt « Comment est-ce que les sports ont été créés ? » qui est peut-être la bonne question. Puisqu'en fait, les sports tels qu'on les connaît aujourd'hui, le football, le tennis, le golf, le ski, sont en fait des inventions de la société industrielle. Alors, on connaît la devise olympique, c'est plus loin, plus haut, plus fort. Et alors, on aurait d'ailleurs pu imaginer que cette devise-là aurait pu être utilisée par l'association suisse des banquiers parce qu'à mon avis, c'est relativement proche. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais en fait, au-delà de la question, on va dire, humoristique du parallèle, c'est qu'il faut bien s'imaginer que les sports sont une invention du 19e siècle et en fait, c'est une invention de la société industrielle, capitaliste. Alors, au-delà du parallèle qu'on pourrait faire entre l'économie et la logique économique qui est de toujours vouloir en gagner plus qu'on retrouve dans le sport, en fait, en fait, il faut s'imaginer qu'à un moment donné, au début du 19e siècle, les structures sociales vont commencer à évoluer, particulièrement en Angleterre. D'abord, en Angleterre, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on a tendance à dire que ce sont les Anglais qui sont les inventeurs du sport parce qu'en fait, ce sont les premiers à avoir inventé la société moderne au sens industriel, capitaliste, qui a permis en fait au sport d'émerger comme une activité sociale comparable aux activités économiques marchandes, mais aussi comparable avec d'autres activités. Alors récemment, on a eu beaucoup l'occasion de voir Boris Johnson au Parlement britannique. Le Parlement britannique est intéressant parce qu'en fait, il met dans une situation spatiale deux équipes face à face. On voit bien, on a les conservateurs contre les travaillistes. Et en fait, au-delà du parallèle, c'est intéressant de voir dans cette disposition spatiale du Parlement britannique qui va être remise en place telle qu'elle à la fin du 18e siècle. En fait, une prémisse du sport en fait. Et ça, c'est à mon avis intéressant à garder en fait. C'est méga, méga intéressant. Moi, je vais être honnête, je vous dis à chaud, ça casse la magie du sport. Je suis au fond du trou là. Moi pas, il ne pouvait pas me faire plus plaisir. C'est vrai que ta théorie, il ressemble. Ah ouais, mais ça casse un peu cette magie, vous n'êtes pas d'accord ? Si j'ose, un élément de plus pour attester de ça, en fait, c'est la vraie question, c'est quelle est la différence entre Londres et Paris ? Alors, certains vont vous dire la bière est meilleure à Londres, les bistrots sont peut-être meilleurs à Paris, j'en sais rien. Mais toujours est-il que quand vous êtes à Londres, à Hyde Park, vous avez le droit de marcher sur la pelouse. On vous encourage même à marcher sur la pelouse. Par contre, quand vous allez au Jardin du Luxembourg, il y a des petits panneaux partout. C'est interdit d'aller sur la pelouse. Et la conséquence, c'est que vous avez Wimbledon où vous jouez sur du gazon. Et vous avez Roland-Garros où vous jouez sur de la terre battue. Encore une fois, ça paraît très humoristique, mais c'est l'exacte origine historique de la surface sur laquelle on joue, on va dire, au tennis aujourd'hui. C'est incroyable ! Jamais j'aurais fait le lien. C'est dingue. Waouh. Ok. Et si on fait un focus sur les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas non plus tant de montagne et de possibilité de ski en Angleterre. Alors effectivement, on va retomber sur les Anglais et on va retomber sur des raisons économiques. On est aujourd'hui au fur-lendemain de l'invention du slalom. Le slalom a été inventé en 1922 à Muren, dans l'Auberlande-Bernois, par un Britannique qui s'appelait Arnold Loon et qui est en fait le fils de Thomas Loon, qui était un des premiers à avoir inventé le concept de l'agence de voyage, qui en fait envoyait des Britanniques à travers l'Europe. Alors c'est aussi un lien avec le mot même tourisme, puisque le mot tourisme vient en fait de l'appellation Grand Tour, en français dans le texte, mais que les Britanniques utilisaient pour, on va dire, parler de leur tour d'Europe qu'ils entamaient, on va dire, dans leurs jeunes années adultes, plutôt les garçons d'ailleurs. Et comme ça, ils allaient en Italie pour découvrir les origines, on va dire, latines de l'Europe. Mais ils allaient aussi dans les Alpes. Et c'est notamment dans les premières décennies du XXe siècle que dans les Alpes, en fait, on va inventer tous les sports d'hiver. Pour occuper le tourisme. Pour occuper le touriste. Alors est-ce que c'est le local qui avait envie de fidéliser le touriste qu'il a inventé, ou est-ce que c'est le touriste qui est venu avec son idée ? C'est souvent difficile à détricoter. Mais en fait, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est entre les premières descentes de bobsleigh à la toute fin du XIXe à Saint-Maurice, et le premier slalom officiel de l'histoire en 1922 à Muranne, en fait, tous les sports d'hiver vont être inventés les uns après les autres, que ce soit le patinage, que ce soit les disciplines de bobsleigh, de luge, mais aussi les différentes versions du ski. et aussi à l'initiative, en fait, de Britanniques, qui vont, en fait, utiliser, en fait, on va dire, leur manière de voir le monde très expansionniste. On est à l'époque où l'Empire britannique est le plus grand pays du monde, puisqu'en fait, il couvre un tiers des terres émergées. Et ça, c'est extrêmement important à voir aussi et à imaginer, en fait. Wow, ok. Bah écoutez, ouais, je pense qu'on a un peu tous notre âme d'enfant qui s'est brisée. Clairement. Mais ouais, ok, on ne s'attendait pas du tout à une... Enfin, pour ma part, je ne m'attendais pas à une... Moi non plus. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai peut-être juste une dernière question avant qu'on vous laisse. Oui. C'est que le prétexte, quand même, de cette émission, c'était de partir sur les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on a aussi les origines de la création des Jeux Olympiques, directement ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Jeux Olympiques, évidemment, renvoient à une espèce de passé grec qui est en fait une pure mythologie, quasiment un pur fantasme. Alors, il y a eu des Jeux Olympiques, on va dire, en Grèce antique, c'est vrai, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui a été mis en place depuis 1896. Alors, les premiers Jeux Olympiques d'été, c'est 1896 à Athènes, voulus notamment par le baron Pierre de Coubertin, qui est, on va dire, passé à la postérité pour avoir réinventé les Jeux Olympiques. Mais le baron de Coubertin, qui réinvente les Jeux Olympiques d'été, était un ardent opposant aux Jeux Olympiques d'hiver. Il n'avait aucune envie de ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à Chamonix, en 1924, quelques mois avant les Jeux Olympiques de Paris, on va en fait organiser une semaine internationale des sports d'hiver à l'initiative des acteurs locaux du tourisme, en fait, à Chamonix. Et en fait, il faut attendre 1925, donc une année plus tard, devant le succès, notamment populaire, économique, de la première édition des Jeux Olympiques d'hiver, pour voir le CIO rebaptiser cette semaine internationale des sports d'hiver comme premier Jeux Olympiques d'hiver. Ce qui veut dire en fait que les Jeux Olympiques de Saint-Maurice, en 1928, sont officiellement les premiers Jeux Olympiques d'hiver qui vont être désignés comme tels dès le processus de désignation de la ville haute en 1926. Mais c'est intéressant de voir qu'une grande partie des promoteurs du sport, à l'époque Coubertin n'étant qu'un exemple parmi d'autres, étaient relativement contre les sports d'hiver qu'ils considéraient comme justement trop touristiques, trop liés à des enjeux économiques. Divertissement. Ce qui fait un écho, on va dire, assez intéressant avec des Jeux Olympiques organisés à Pékin. C'est une super mot de fin. Incroyable. Merci encore mille fois. Merci à vous. Et puis à bientôt. Si on a une autre question sportive, on pense à vous directement. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Je ne sais rien, moi, dans ma vie, je suis l'un des amis. Les amis, je pense vraiment, ça va faire un an. Le mois prochain, on fêterait un an d'une question sans réponse. C'est la réponse la plus choquante, le plus contre-pied. Évidemment, j'avais raison. Mais c'est la première fois que je suis au sang. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Ce qui est cool dans une question sans réponse, c'est qu'à chaque fois, on part dans nos théories, dans nos trucs, on essaie de faire des vérités alternatives et tout, mais là, bon, toi, tu n'étais pas loin. Franchement, je l'ai fait pour le coup. Bravo, Lucas. Genre, je n'avais aucune idée. Donc, c'était vraiment ça, la réponse. Moi, je pensais que c'était un lien avec, tu vois, à limite, Jules César, des trucs, tu vois, genre un truc un peu comme ça. J'espère qu'on vous a aussi un peu appris des trucs, les internautes, ceux qui nous écoutent. Là, vous allez pouvoir placer le truc dans un apéro. Là, vous en avez pour votre argent. C'est gratuit, alors là, incroyable. En tout cas, merci pour vos théories, parce que même si elles étaient complètement à côté. Pas complètement à côté. Très bien ficelées. Bravo, les amis. Et bien évidemment, un grand merci à Renaud Desvargas, qui s'est apparemment reconverti au tennis pour cette émission. En tout cas, on espère le recevoir très bientôt avec nous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Rappelez-moi quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois ? Le premier dimanche de chaque mois. C'est le premier dimanche de chaque mois. Ce qui veut dire concrètement. Il y a un nouveau mois et il y a le premier dimanche. Et bien nous, on est là. On arrive. Alors, pendant que Muriel recherche la date exacte de la sortie du prochain épisode, moi, je vais vous rappeler que si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous écrire un mail si vous avez plus de 45 ans à une question sans réponse à rts.ch. Rts.ch, tout à fait. Une question écrite en chiffres, le 1 et le 100, évidemment. N'hésitez pas à nous écrire en Diem directement sur Instagram à Sacha Porchet, à Muriel underscore Diem, à The Mighty Lulu, évidemment. Et puis, où est-ce qu'on peut nous retrouver d'ailleurs, Sacha ? Sur Spotify, Apple Music, YouTube et surtout le Play, le Play de la RTS. Parce qu'une question sur la France, c'est un podcast de la RTS. Tout à fait. Et ça s'en ressent dans la qualité, je pense. Ça se voit tout de suite. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve donc le 6 mars. Le 1er dimanche du mois de mars, c'est ce que j'ai dit. C'est ça ? En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous fait des becs. Bisous. Bye bye.